L'association des maires de France a récemment montré son intérêt pour la santé en travaillant avec l'académie de médecine. A Dijon, François Rebsamen souligne l'initiative de la web tv DijonSanté.fr. Alors, à mon avis, il y a deux axes qui commencent à développer DijonSanté. Il y a un axe qui est déjà bien développé, c'est l'information. C'est l'axe le plus important parce qu'on a besoin d'informations sur l'accès aux soins. Les gens s'interrogent de plus en plus, questionnent de plus en plus, s'informent de plus en plus. Donc, qu'il y ait une web tv et qu'ils le fassent, c'est, excusez-moi l'expression, elle est populaire, c'est nickel, c'est très bien. Et puis, il y a un autre axe qu'il faudra développer, je suis sûr, et qui commence à se développer, c'est, j'allais dire, la formation autour de l'information. C'est-à-dire, l'information, c'est comment je peux vous aider, comment la web tv peut vous aider, sur quels sont vos droits, comment on peut les défendre, comment on peut accéder aux soins, le mieux, etc. Et puis après, il y a aujourd'hui toute une demande populaire qui existe sur les médicaments, je consulte sur tel ou tel site. Et ça, je suis sûr qu'à terme, une fois que, mais elle est déjà bien dans le paysage, une fois qu'elle sera encore plus dans le paysage, ça sera l'autre volet. Donc, je dirais, information, ça vous le faites, et puis il faut le faire savoir, ce que vous faites. Et puis, l'information derrière, c'est-à-dire, sûrement, quelques émissions pour dire ce qu'il en est, ou des questionnements que les patients peuvent se poser. Dijon Santé a un champ de développement formidable, et il l'occupe déjà par l'information, par la défense des patients, par les capacités développées de dire aux patients, voilà ce que vous pouvez faire, obtenir, comment, etc. Parce qu'on a besoin de cela. Et c'est un vecteur unique à terme, parce que c'est un vecteur de proximité, qui peut toucher tout le monde, et qui atteint des zones qui ne sont pas directement impactées par les médias traditionnels. Je suis sûr que Dijon Santé va devenir la télé de l'info, et en même temps la télé de l'information. C'est-à-dire, même quitte à organiser des débats contradictoires, après tout, c'est ça, on n'est jamais sûr de rien. Il y a beaucoup de demandes d'informations, les gens sont inquiets sur leur santé, ils sont de plus en plus interrogatifs sur des tas d'éléments qui créent ou pas l'environnement de la santé. Et tout ça, c'est un champ formidable pour Dijon Santé.fr, Web TV, à terme. La société, elle fonctionne autour, on pourrait dire, mais vous les résumez bien, de trois blocs. Il y a le décideur, politique, mais pas toujours forcément l'information, qui en ont besoin. Il y a ce qu'on appelle les experts, en l'occurrence là, puisqu'on parle, c'est ceux qui produisent, c'est-à-dire les médecins, etc. Il y a aussi les patients, c'est le but. Donc, s'il y a des endroits où on peut mettre ensemble dans un débat, dans l'information croisée, ceux qui vont décider à terme des lois qui souvent génèrent ces organismes de contrôle, etc. ou qui prennent une décision financière. Ceux qui sont les praticiens, on va simplifier, qui regroupent tous les professionnels de la santé. Du plus haut niveau jusqu'à ceux qui accompagnent concrètement les patients. Et puis, les patients, on a là, comment dire, un triangle de personnes qui sont les trois points de vue majeurs. J'en ajouterai un quatrième, qui est ceux qui produisent. C'est-à-dire les producteurs, et c'est un peu plus compliqué, ça tourne autour de l'industrie du médicament, de la pharmacie, etc. Mais je pense qu'à terme, il faudra qu'ils soient aussi associés à ce que vous aviez envisagé. Donc, on pourrait dire citoyen, producteur, bien sûr, prescripteur, et puis décideur. Et une télé comme la vôtre, c'est justement d'arriver à faire débattre tout cela dans l'intérêt du patient, parce que c'est ça ce que vous portez. Sous-titrage Société Radio-Canada